Musique Voici un match entre deux équipes totalement à égalité dans le championnat. Tour 15ème, Accueil Sochaux 14ème. Les deux équipes se tiennent au classement. Un éventuel vainqueur pourrait se détacher et s'éloigner de la zone rouge. Tour est privé de Szilard suspendu. Kwaku et Kaoui sont blessés. Côté Sochalien, ce sont Gerber et Mignot qui sont à l'infirmerie. Sochaux va essayer de confirmer ses bonnes dispositions à l'extérieur. Les Lyon-Saux sont invaincus, loin du Stade Bonal. Ils sont en ce moment sur une série de trois matchs sans défaite. Ça va un petit peu mieux pour les joueurs d'Olivier et Chouafny. Mais les premiers à se mettre en action sont ceux d'Olivier Pantalone, le coach du TFC. Un premier tir non cadré. Une première opportunité pour essayer de se mettre en confiance. Mais en voici une pour Sochaux. Les deux équipes se répondent pour l'instant coup pour coup. Toujours pas d'occasion nette, les gardiens ne sont pas vraiment sollicités. Attention à ce contact. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps alors que les Tourangeaux espéraient un pénalty ou à tout le moins un coup franc. Ils n'ont rien et on en reste à 0-0. Tour est inquiétant car il y a quatre défaites sur les cinq derniers matchs. Très loin des résultats nécessaires pour accéder au podium. Pourtant Tour est la troisième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Neuf points pris sur douze possibles. Ça se passe beaucoup moins bien au stade de la Vallée du Cher. Et le TFC a encore du mal sur cette partie à se faire totalement respecter. En seconde période, Sochaux essaye de profiter de cette situation, de ses doutes Tourangeaux. Pourquoi pas sur cette frappe mais c'est beaucoup trop croisé. La défense de Tour est hésitante. Nouvelle possibilité socialienne avec cette excellente déviation. Et une très grosse faute commise par Fousseni Diawara. L'international malien accroche l'attaquant adverse. Édouard Butin s'effondre. Et l'arbitre du match Florent Bata qui va désigner le point de pénalty et sortir le carton rouge contre Fousseni Diawara. Une exclusion qui paraît logique. Et Tour qui doit finir le match à 10 contre 11. Florent Béranguet s'élance pour les pénalty. Et même si Benjamin Bertrand était parti du bon côté, ce ballon est trop bien placé. Florent Béranguet marque son deuxième but de la saison. L'ancien Dijonais ouvre le score à la 79ème minute. La situation s'annonce donc très compliquée pour Tour qui essaye de revenir à 10 contre 11 avec notamment ce tir. Mais c'est complètement dévissé. Billy Ketkyo-Fanfon n'a pas trouvé le cadre. Et de loin, Sochaux s'accroche à son bel avantage. Et les Sochaliens tiennent jusqu'au bout. Très belle victoire à l'extérieur. 1-0 sur le terrain de Tour.